Bonjour, on va revenir aujourd'hui sur un tutoriel que j'ai déjà fait pour FCPX et qui concernait l'organisation et l'archivage de ces projets. Comment on organise et comment on archive un projet une fois qu'on a fini de travailler dessus dans son disque principal. J'ai déjà traité ce sujet dans ce tutoriel, je vous mets un lien pour aller le voir. Mais je voudrais aujourd'hui, après avoir vu un tutoriel anglais de Mark Spencer et de Steve Martin à l'adresse MacBreakStudio, c'est des tutoriels en anglais chaque semaine gratuit, je vous mets l'adresse ici pour y aller. Ils ont eux-mêmes traité ce sujet et ils ont donné 2-3 petites ruses que je ne vous avais pas données, donc je tiens ici à leur rendre hommage d'abord pour m'avoir appris ces petites ruses, effectivement très utiles et je tiens à vous les faire connaître également. Donc voilà, on va revenir sur comment on archive un projet à la fin d'un montage. Et moi je viens justement de finir un gros projet, pas très long, en fait 6 minutes à peu près, mais assez compliqué avec pas mal d'images, d'effets, etc., beaucoup d'habillage, notamment Dripal Training, la même société qui fait le MacBreakStudio, vous voyez. Donc voilà, je veux archiver ce projet à la fin et je vais utiliser les 3 petits tuyaux qu'ils m'ont donnés en plus et que je ne vous avais pas donnés la dernière fois. Le premier, c'est que si je vais dans le Finder pour aller voir un petit peu à quoi ressemble mon projet, alors ici, vous voyez, on va regarder son poids notamment. Je m'aperçois que non pas dans le projet, je n'ai pas de gros rendu, puisque les rendus font, regardez, 1,7 giga, mais que le projet lui-même, où j'ai fait beaucoup de colorimétrie, d'effets, de médias, d'habillage, et bien lui, si je regarde dans mes projets cette fois-ci, Final Cut Projet, si je regarde le projet fois pas 2 et que je pèse les rendus, il y a, écoutez bien, 20 gigas de rendus. Et ces rendus, moi si je veux archiver le projet, c'est pour être certain de le retrouver un jour si jamais je devais retravailler à partir de ça, ou si je devais, par exemple, changer une pub à l'intérieur, changer une année, changer un petit élément, savoir une couleur de texte ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, ce que je tiens à garder, c'est uniquement le projet sans les rendus. Les rendus, je peux les recalculer. Ce n'est pas la peine que je bouffe de la place sur mon disque uniquement pour des rendus qui sont recalculables. Donc tous ces rendus-là, je peux les effacer. Alors je pourrais les effacer ici en les prenant et en les mettant à la poubelle, mais c'est bien plus simple de le faire dans le logiciel. Donc je vais retourner dans Final Cut Pro et je suis ici sur mon projet fois pas 2. Il suffit d'aller dans Fichiers, supprimer les fichiers de rendus de projet. Et ça, c'est effectivement la première chose à faire quand on a fini, on est bien d'accord, avant d'archiver. Donc voilà, on fait ça. En plus, on nous propose deux choses. Soit les fichiers de rendus qui ne sont pas utilisés actuellement, parce que vous savez, on fait un rendu, on retravaille, on fait un re-rendu, on retravaille un truc, le même plan et on fait un rendu. Tous les rendus sont conservés. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce que s'ils ne sont plus utilisés, je ne vois pas bien l'intérêt de les garder. Mais ça, Final Cut Pro 10 ne les efface pas automatiquement, donc c'est à nous de le faire. Ça, cette fonction supprimer fichier de rendus inutilisé seulement, c'est une fonction qu'on peut utiliser en cours de montage, si on a retravaillé énormément de choses, qu'on a beaucoup de rendus, mais qu'on a la plupart qui ne sont plus utilisés actuellement. Donc là, en l'occurrence, c'est tous les fichiers de rendus en archivage qu'on veut enlever. Donc je fais tous les fichiers de rendus. OK. Et vous allez voir, tout d'un coup, si je retourne dans mon Finder, que cette fois-ci, mes rendus, on est d'accord, sur mon projet, fois pas deux, rendus, si je fais POMI, eh bien, il reste 140 MO, au lieu des 20 gigas que j'avais avant. Je viens de gagner 20 gigas sur l'archivage. Maintenant, il y a autre chose ici. Il y a mes médias transcodés. J'ai utilisé des médias dont certains sont transcodés. Il y en a pour combien de poids ? 7 gigas de médias transcodés. Tous ces médias transcodés qui ont été transcodés, ils existent aussi dans le fichier original, sous les mêmes noms, par exemple. Regardez ici, on va prendre le premier des transcodés. en iQualityMedia, aflelou.move, vous allez voir qu'il est également dans mes fichiers originaux, appelé vous l'ici. Donc, ces fichiers transcodés, je peux très bien m'en débarrasser, au moment de l'archivage, on est bien d'accord. Donc, je sélectionne tout. Là, pour le coup, je le fais dans le Finder, et je les mets à la poubelle. Paf ! Et regardez ce qui se passe dans mon projet, si je l'ouvre. J'ai pu mes rendus, mais j'ai encore toutes mes images. Et par exemple, cette pub aflelou qui est vers la fin, qui est, si je grossis un peu, qui est là, mon fichier aflelou, le voilà, il est là. Celui-là, il était utilisé, dans mes préférences, j'étais utilisé un média original ou optimisé. A partir du moment où l'optimisé a disparu, automatiquement, vous allez voir, si je regarde, si je fais afficher dans le Finder, regardez ici, cette fois-ci, je suis dans mes projets FOIPA, Original Media, automatiquement, FCPX a relié ces fichiers sur leur version Original Media, ici, notamment, le aflelou qui est là. Alors, maintenant qu'on a effacé les rendus du projet, effacé les médias optimisés, on va, pour le stocker, d'habitude, vous savez ce que je faisais, je stockais directement dans un disque d'archive, mais là, on va faire une petite ruse. On va aller dans le Finder, dans un POMH, et on va aller dans l'utilitaire de disque. Utilitaire de disque, où es-tu ? Il est là. Et on va créer une image disque dans laquelle on va archiver le projet et les images, donc l'événement associé dans un seul ensemble, une seule image disque qui nous permettra d'en faire ce qu'on veut, de le promener, de l'archiver, là, pour le moment, de le mettre dans le disque d'archivage, mais par la suite, de l'emmener au bureau sur un disque dur, de le graver sur un DVD, par exemple. Alors, si on a suffisamment, si ça rentre sur un DVD, on va l'appeler FUAPA, cette image disque. Voilà, on va enregistrer dessous. Alors, à la fois, le projet et le disque, on appelle du même nom, FUAPA. La taille, on va prendre... On va essayer une taille de DVD RAM, un DVD R, donc 4,6 Go. J'espère que ça va tout tenir, mais a priori, un 6 minutes, une fois que j'aurai enlevé tous les rendus, sachant que j'ai enlevé les médias optimisés en ProRes, ça devrait tenir, on va dire, partition unique, bien sûr. Allez, on le crée. On va faire l'ellipse et puis on va aller à la fin de la création pour vous faire gagner du temps. Voilà, vous voyez ici que l'image disque, elle est montée sur le bureau, mais qu'en fait, elle est stockée dans mon disque d'archivage, ici, à FUAPA.DMG, qui est le code des images disques. Alors, maintenant, je retourne dans Final Cut, et là, je vais faire... je vais revenir ici dans la bibliothèque de projet, et c'est ici, je fais clic droit sur FUAPA 2, et je fais, comme d'habitude, dupliquer le projet pour l'archiver. Alors, nom du nouveau projet, FUAPA. En placement, je vais le mettre sur mon disque image que je viens de créer, qui s'appelle FUAPA, qui a 4,6 Go de libre, j'espère que ça va tenir. Alors, vous voyez que je pourrais sauvegarder le projet et tous les événements référencés. Je ne vais garder que le projet et que les plans utilisés, ce qui me fera quand même un gain de place. Tous les plans utilisés, bon, bien sûr, j'avais une option, plan multicam et composé uniquement, non, non, non. Tous les plans utilisés, j'en ai besoin, je dois reprendre le projet pour corriger quelque chose. Inclure les fiches de rendu, non, 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 pas besoin, je pourrais les recalculer. Nouveau plan de l'événement, plan pour, FUAPA 2, FUAPA 1, ça ira. Voilà, je fais OK, et tout ça, emplacement, FUAPA, on est d'accord, c'est le bon endroit. Il y a un petit temps de traitement, on va regarder ici, vous voyez, gestion des données, gestion du projet, voilà, c'est la copie qui est en train de se faire, 28, 29, ça va aller assez vite, on va aller directement à 100%. Voilà, c'est rendu, regardez maintenant à quoi ça ressemble, eh bien, j'ai mon disque FUAPA ici, avec mes plans, mes événements, en fait, ici, et ici, mon projet FUAPA, donc ça sort dans un sous-ensemble, comme ça. Maintenant, pour bien voir à quoi ça ressemble, on quitte Final Cut Pro, on éjecte le disque FUAPA, alors, il est stocké dans nos archives, ici, ce projet, il s'appelle FUAPA, il pèse 4,7 giga octets, et je pourrais le graver, je peux le promener où je veux, si je vais aller au bureau avec, je le mets sur une clé USB, je vais au bureau avec, je l'ouvre au bureau, etc., et en même temps, il est stocké dans mon disque d'archivage, donc au bon endroit. Et pour l'utiliser à nouveau, alors, je redémarre, enfin, Final Cut Pro, il n'apparaît pas, vous allez me dire ici, zut, il n'est pas là, zut, il n'est pas là, eh ouais, parce que la seule chose à faire avant, vous voyez, il n'est ni là, ni là, parce que c'est une image disque, et que l'image disque, il faut que je la fasse monter, pour qu'elle apparaisse, alors, je fais POMH, ici, je vais dans Archive, ici, je fais un double clic sur FOIPA, mon image disque, pour la faire monter, et vous voyez, que ça suffit, à le faire monter, ici, et ici, donc je retrouve mon projet ici, je retrouve, mes événements, et les plans ici. Voilà donc comment optimiser, faire au mieux, un archivage de projet, en remerciant encore une fois, l'équipe de MacBreak Studio, et de Ripple Training, Mark Spencer, et Steve Martin, merci à vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501,